Un petit peu de déception et de frustration par rapport aux résultats, parce que je pense que nous aurions dû l'emporter, même si on a affronté une très très belle équipe aux Xerrois, ce qui a eu le mérite d'être devant en marquant un très très joli but. Mais bon, on a fait... Avant le but aux Xerrois, on a quand même une énorme occasion d'entrée de jeu qui doit nous permettre d'être devant. Ensuite, on peut égaliser avant la mi-temps sur le coufran de Benjamin Nivet, et après, je pense que très logiquement, sur la fois de nos deuxièmes mi-temps, on a égalisé et on aurait dû prendre l'avantage sur le pénalty, sur l'occasion où Adama s'arrête de jouer alors que la mine n'avait pas sifflé. Donc sur la fois des occasions très franches, je pense qu'on avait un peu l'avantage. Maintenant, les Xerrois n'ont rien volé avec ce point, parce qu'ils ont fait un très bon match. Je crois que c'était un très beau derby, très enlevé, avec de l'intensité. Et nous, on est frustrés du résultat, mais pas de la prestation de nos joueurs, qui ont été encore généreux, qui se sont battus, mener un zéro à la mi-temps, ce n'était pas évident. Et moi, j'ai encore aimé le visage de mes garçons et leur état d'esprit. Il faut l'accepter. On n'a pas su les mettre au fond. Bien entendu, on ne va pas en vouloir à Adama avec ce qu'il nous apporte depuis le début. Ce soir, c'était un jour sans pour lui. J'espère qu'il les a toutes manquées d'un coup ce soir et qu'il se rattrapera à Reims. Ce n'était pas excellent tout le temps, mais c'est cohérent. Quant à une équipe qui a fait beaucoup d'efforts défensifs, on a envoyé du jeu, on a mis la vitesse sur les côtés. On a été énormément en situation de centre. On peut regretter qu'on a eu du déchet dans le centre. Côté droit, notamment, Cordaud peut faire un petit peu mieux. Il a eu plusieurs situations de centre où il avait le temps et les centres n'ont pas abouti. On sait qu'on a des axes de progression, mais cette équipe est généreuse. Elle va de l'avant, elle donne tout et ça, c'est très important. Effectivement, on a un peu de temps. On va récupérer de ce match-là. Demain, on va faire les soins, la récup, le décrassage. Après, on se retrouvera mardi. Après, on aura du temps pour bien le préparer et essayer de montrer notre vrai visage, mais vraiment sans pression. Je veux dire, aujourd'hui, avoir 32 points, c'est un très beau bilan pour nous. Montrer le visage que l'on est en train de montrer aussi. Après, il faut qu'on ait toujours l'humilité de penser que toutes les équipes peuvent nous accrocher. Et ça, c'est ce qui nous permettra de continuer à être performants. Satisfait, je félicite mes joueurs. Prendre un point chez le leader, c'est jamais une mince affaire. Et donc, ça, c'est très positif. Je félicite aussi mes joueurs pour la qualité du contenu et la cohérence dont on a fait preuve tout au long du match. Moi, j'ai trouvé un match de qualité. On voit des progrès dans notre consistance tactique et dans l'élaboration du jeu. Après, on est des compétiteurs. Quand on met nos scores, forcément, il y a toujours une légère frustration. Mais bon, il faut analyser le match dans son ensemble. Ils ont eu les premières occasions. On en a eu des très franches. On a vraiment fait une belle première mi-temps. On a ensuite payé cash leur première occasion en seconde période. Et puis derrière, on n'a pas baissé pied. On s'est remis dans le match immédiatement. On aurait pu en marquer un deuxième. Ils auraient pu en marquer un aussi. Je dirais que c'est la configuration du match, quand on met nos scores, qui nous frustre un peu. Mais sincèrement, je suis sûr qu'à travers ce genre de prestations, on est sur la bonne voie. On montre une prestation au-dessus de notre classement, c'est clair. Merci. 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 Merci.